Alors vous voyez, c'est l'aspect de tout à l'heure, on partait du canon qui avait été démonté par les Allemands, parce que, comme ça, vous voyez ici, il y avait certains logés, certains lieux, qui appellent ici, ce qui vous rappelait des mauvais souvenirs, ici, il y avait cinq divisions australiennes, pardon, cinq divisions australiennes, donc il y a cinq mémories, il y a un mémorial par division, par division. Alors, le mémorial initiale, elle a la deuxième division australienne, et c'est celui-là, le petit stade fête qui est là, qui n'est pas tellement pris aux Allemands comme histoire d'arriver ici, donc ils l'ont démonté, et quelques années après, un mémorial a été remplacé. On va planter la tente dans un bled qui s'appelle Guilherme Roteleux. Il dit que ça me dit quelque chose, et peu de temps après, il me rappelle, il dit, mais c'est son grand-père qui s'est battu à Guilherme Roteleux. Et moi, je me souviens de ce grand-père, il n'a jamais parlé directement de ce qu'il a fait. Il y a un mémorial à la Nouvelle-Zélande, sur lequel c'est interscrit, qui sont arrivés depuis les Antipodes. Il y a un mémorial, de même qu'il y a un mémorial à Guilherme Roteleux, il y a un mémorial sud-africain, il y avait tout l'Empire. Parce que les Allemands ont occupé la Guilherme Roteleux depuis 40, c'était 40 ans. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas été détails. Le monument qui est à Perron-de-Mont-Saint-Crantin, il a été intégré, et ils l'ont démonté, parce que celui où on voit le soldat en train de donner un coup de baïonnette à un nez.